N'oubliez pas de soutenir et de vous abonner à la chaîne One Day News pour recevoir toutes les nouveautés. On commence. Le 19 mars, nous avons appris la disparition de Sylvain Augier. L'ancien animateur des émissions Faut pas rêver et la carte au trésor sur France 3 est décédé à l'âge de 68 ans, comme l'a rapporté Midi Libre. Selon le journal, l'ex-présentateur est décédé brutalement le 16 mars dernier à son domicile de Lecq, près de Somir dans le Gard, suite à un malaise. Sa disparition a été un choc pour sa famille et le grand public, alors qu'il luttait depuis de nombreuses années contre sa bipolarité. Il avait révélé ce trouble dans son livre Je reviens de loin, paru en octobre 2022, où il confiait également avoir eu des pensées suicidaires. Dès l'annonce de son décès, de nombreuses personnalités du monde de la télévision lui ont rendu un hommage émouvant, comme Cyril Ferraud, qui a repris son émission sur la troisième chaîne, et Benjamin Castaldi, qu'il a bien connu lorsqu'ils étaient tous les deux chroniqueurs dans Studio Gabriel, le talk show de Michel Drucker. Le mari de Dani Saval a lui aussi tenu à saluer la mémoire de Sylvain Augier, avec qui il était resté proche et dont le lien était très fort. « On a partagé des heures d'hélicoptère ensemble », a confié Michel Drucker à Midi Libre. « On était très amis, on s'appelait de temps en temps », a-t-il expliqué. Sylvain faisait une rubrique intitulée « La France vue du ciel quand je présentais le studio Gabriel ». Mais je connaissais Sylvain depuis très longtemps, je l'ai connu juste après son accident de parapente. Un événement survenu en 1988 et qui a bouleversé la vie de Sylvain Augier, plongeant dans le cauchemar. Il avait failli perdre son pied, il en a toujours souffert, je l'ai toujours vu sous calmant tellement il avait mal. « Ça me fait de la peine qu'il soit parti si tôt, il était jeune ». C'était quelqu'un de très courageux, a ajouté Michel Drucker, profondément attristé par la mort de son ami et collègue, et qui a fait des révélations troublantes. « Je l'avais récemment reçu dans Vivement Dimanche pour la sortie de son livre. Je l'avais trouvé fatigué et inquiet, pas apaisé, car il souffrait de bipolarité et ça l'inquiétait beaucoup », a-t-il regretté. Une rencontre qui restera gravée à jamais dans sa mémoire. Sous-titrage Société Radio-Canada